Mes amis, soyez les bienvenus dans ce tutoriel consacré à la création de jeux avec SolarUS. Aujourd'hui on va aller un petit peu plus loin sur le concept des couches dans les maps de SolarUS et on va faire un exemple de map d'intérieur avec vraiment deux couches, une couche supérieure qui va servir pour ces plateformes là et une couche inférieure qui va servir pour que le joueur puisse descendre et passer en dessous. Donc ça va donner un petit peu de relief à notre map, on va partir d'une map comme ça qui est un peu plate et un peu ennuyeuse et on va ajouter donc un demi niveau inférieur pour que ça soit un petit peu plus intéressant et je vais vous expliquer comment faire pour que le joueur puisse passer d'une couche à l'autre. Donc le concept c'est que tout l'étage, tout le demi niveau du dessus va rester à la couche 0 et on va ajouter une couche moins 1 en fait, on peut très bien faire des couches négatives. Il faut juste donner à notre map la couche minimale et la couche maximale donc là on va ajouter une couche moins 1 comme ça, ça va nous permettre de faire des tiles plus bas. Alors c'est parti, on va commencer par cette salle là, donc là je vais complètement supprimer le sol et cette porte parce que la porte elle sera plus dans ce demi niveau mais elle sera dans le demi niveau inférieur. Et en fait ce qu'on va faire c'est qu'avec ce genre de tileset on peut faire une salle dans la salle, alors pour que ça soit beau on peut la faire comme ça c'est pas terrible parce que là c'est trop clair le bord et puis en plus les murs sont un peu trop épais donc on peut très bien faire comme ça et donc on va les mettre sur la couche moins 1 donc en dessous. Et du coup les 8 pixels en trop qui sont sur le bord là ils ne se verront pas parce qu'ils vont être recouverts par le mur de la couche 0. Voilà donc on fait notre sous-sol si vous voulez à la couche moins 1. Et puis pour que ça soit beau en général c'est bien de prendre un, ça peut être le même motif de sol mais en version plus foncée. Généralement c'est fait pour ça. Alors pareil on va le mettre en couche moins 1 et ben voilà on a notre salle. Alors la porte elle arrive à la couche du dessus donc c'est pour ça qu'il faut une plateforme qui aille ici bien sûr ne déplacez pas votre porte ici parce que ça n'aurait plus vraiment de sens enfin au niveau de la perspective là ça serait pas bon. Il faudrait si vous voulez faire ça il faudrait que cette salle là soit elle aussi plus basse. Donc voilà faites attention à ce que d'une salle à l'autre vous restiez au même niveau. et puis on va ajouter donc notre plateforme par exemple comme ça et puis avec des petites barrières. Voilà et ensuite il faut bien vérifier que tout est tout s'est mis sur le bon, sur la bonne couche, ce dont je suis pas sûr. Alors pensez à désactiver l'affichage de la couche 0, 1, 2 et puis du coup moins 1 aussi. Donc si on cache la couche 0 on n'a plus que l'étage inférieur, alors faut aussi cacher la couche 1 parce qu'on a des... n'oublions pas qu'on avait des choses à l'étage supérieur là-haut. Voilà couche moins 1 on n'a que ça donc ça m'a l'air correct. Ouais voilà couche 0 on a ça et couche 1 on a ça donc c'est bon je pense. Et puis on va faire pareil pour l'autre salle. Alors cette fois-ci c'est pas une plateforme flottante c'est plus une plateforme ici avec le mur qui longe la plateforme si vous voulez. Donc on va garder un sol comme ça et puis on va comme on est un petit peu paresseux, alors attendez je vais afficher, cacher la couche 0 juste pour pouvoir copier-coller ça, pareil. sauf que cette fois-ci je vais aller un peu plus comme ça et puis là alors on a un angle qui revient comme ça ici donc on va avoir besoin de ce tile et de celui-là et de celui-ci. Voilà. Et puis là pour faire l'angle inversé, l'angle concave il faut ces tiles-là. Alors lui il s'est mis sur la couche 0 parce qu'il s'est trompé. Donc c'est assez facile de se perdre mais avec l'habitude ça viendra. Voilà. Là si j'affiche que la couche 1 on voit le problème c'est que ce tile n'est pas à sa place. Si j'affiche que la couche 0 pardon, il faut le mettre à la couche moins 1. Pour info s'il est arrivé sur la couche 0 c'est parce que je l'ai placé là. voilà. Et Solarus Quest Editor a détecté que ça superposait un tile donc il s'est mis au-dessus de ce tile-là qui est sur la couche 0. Donc c'est pas grave, on corrige. On réaffiche toutes les couches et puis on va finir notre sol. Voilà c'est pas trop mal. Et puis après on avait envie de mettre des petites barrières et un escalier. Alors l'escalier on va le mettre sur la couche 0. et on va le faire dépasser comme ça un petit peu. Sur la couche inférieure parce que même quand Link est en bas il faut qu'il s'affiche au-dessus des petites tiles d'escalier. Et puis donc on a dit qu'on mettait des barrières. Où est-ce qu'elles sont déjà ? Comme ça, comme ça, comme ça et comme ça on va dire. Voilà. Alors pareil on va désafficher la couche 0 pour bien voir le résultat. ça a l'air bon. On désaffiche la couche moins 1. Puis on peut déjà un petit peu tester. Et on va voir les problèmes qui se posent. Ah déjà je suis tombé. Oui. On va afficher toutes les couches sauf la couche 1. Parce que maintenant que j'ai ajouté une couche moins 1 en fait, comme ici il n'y a pas de tile, Link est tombé en-dessous. Donc on a besoin de tile comme ça. Sur la couche 0. Oups pardon. C'était un petit oubli. C'est justement un truc que je m'apprêtais à vous expliquer. C'est que Link va... C'est pas Link. Le héros va automatiquement changer de layer. Quand euh... S'il n'y a plus de tile en-dessous de ses pieds, il va tomber au layer à la couche précédente. Par exemple là en fait c'est ce qui va se passer. Et c'est d'ailleurs mauvais. Parce qu'il se retrouve coincé dans le mur. Maintenant je suis dans la couche moins 1. Et je suis coincé dans le mur. Alors pour régler ça, on peut mettre des petites barrières. Pour l'empêcher de passer. Donc là, il n'y a plus de problème. Et encore une fois, si vous désaffichez la couche inférieure, vous voyez mieux les limites, si vous voulez, les frontières. Et donc là, on se rend compte qu'il peut passer encore ici. Parce qu'il y a cet escalier. Alors on va tout réafficher. Mais l'escalier c'est que pour l'instant c'est un tile tout simple. Donc il va pas vraiment fonctionner. On dirait qu'il a un peu fonctionné parce que je suis effectivement descendu sur la couche inférieure. Mais c'est juste parce que, comme je vous l'expliquais à l'instant, il n'y a plus de tile sur la couche 0. Donc il est tombé sur la couche moins 1. Mais là il va pas réussir à remonter en fait. Parce que l'escalier est juste un décor. Donc je me retrouve bloqué là. Et j'arrive pas à passer parce qu'en fait il y a ce bout de mur en plus là. Mais bon ça c'est du détail. Alors comment faire pour que l'escalier permette aux joueurs de changer de couche ? En fait on a cette entité ici de type escalier. qui peut vous convenir ou non selon vos tilesets dans votre projet. C'est en fait un escalier tout fait qui est pas vraiment personnalisable. Il fait une animation avec un petit son. Qui ressemble beaucoup à ce qu'il y a dans Zelda Link to the Past. Alors si ça vous suffit, ben tant mieux vous avez rien d'autre à faire. Sinon il faudra faire un petit script. On apprendra ça plus tard. Alors il faut lui dire que c'est un escalier de type plateforme. C'est pas un escalier qui est dans un mur et qui permettrait d'aller sur une autre map. Plus haute ou plus basse. C'est pas un escalier qui téléporte en gros. C'est un escalier de plateforme. Et puis il faut lui dire la direction. Alors la direction d'un escalier c'est toujours la direction vers laquelle il monte. Donc là il monte vers le sud. Il faut lui dire sud. Ou alors basse si vous préférez. Et l'escalier il faut le mettre sur la couche inférieure des deux couches. Voilà. Touche moins. Alors il est possible d'avoir plus que deux niveaux de plateforme. Dans cet exemple on se limite à deux niveaux mais c'est déjà pas mal je pense. Il n'y a pas vraiment de limite. Voilà donc là. Link il monte et il descend l'escalier automatiquement. Avec un petit son qui est joué. C'est toujours pas Link mais je fais des lapsus révélateurs. On sent l'inspiration de Zelda bien sûr. Dans ce genre de map surtout. Donc voilà. C'est une première façon de permettre aux joueurs de changer de couche. C'est d'utiliser les entités escaliers toutes faites. Une autre façon c'est de le permettre de sauter. Alors si on enlève un petit peu la barrière. Comme on a vu tout à l'heure. Ça suffit pas de juste enlever la barrière parce qu'il va tomber dans le mur et va être coincé. Mais il a cette entité jumper. Donc un sauteur en français. Que vous pouvez mettre. Alors vous devez lui donner la bonne taille. Et lui dire de sauter vers le haut. Très important. Il faut aussi lui dire de sauter de combien de pixels. Alors c'est la distance de saut ici. Par défaut c'est 40 pixels. Il me semble que c'est correct pour un mur qui appile cette taille là. Mais en tout cas pour compter les pixels. Vous pouvez prendre un petit tile provisoire. Et puis mesurer. Vous voulez de là à là. Si on prend le haut du héros. Ou alors si on prend ses pieds de là à là. Et ça fait bien 40 pixels. Alors les sauteurs ils ont une. Une fonction. Donc là il n'y a pas sauté. Et je pense que c'est parce que j'ai fait l'erreur classique. C'est que je l'ai laissé au. Sur la couche. La mauvaise couche à mon avis. Voilà il est sur la couche moins 1. Alors qu'on doit sauter depuis la couche 0. Alors pensez toujours à bien tester. Parce que c'est. C'est jamais facile d'avoir. Tout qui est bien mis sur les bonnes couches du premier coup. Donc voilà il saute. Alors c'est pas le. C'est. Pour le. La petite histoire. C'est pas le sauteur en lui-même qui. Qui va faire que. Le joueur. Change d'étage. C'est juste le fait qu'il y ait plus de. De taille. Sur la couche. 0 ici. Le sauteur il fait que sauter. Il fait qu'une animation de saut. Mais il change pas le. Il change pas la couche. Du joueur. Ok. Alors. Pour finir. On va faire une porte qui va de là à là-bas. Alors pareil. Je trouve que c'est sympa de faire des portes d'un autre style. Sur la couche inférieure. Que celle de la couche supérieure. Donc on va prendre celle-ci. Alors. Elles sont arrivées sur la couche 0. Donc faut que je les mette sur la couche moins 1. Comme ça. Plutôt comme ça. Alors le haut de la porte. Se retrouve caché. Parce qu'il y a un mur sur la couche 0 là. De toute manière. Il faut. Comme on a vu dans l'épisode précédent. Ajouter un haut de porte. Qui lui. Il est sur la couche. 0 du coup. Pour que. Pour que. Pour que le haut s'affiche bien au dessus du joueur. Et non pas en dessous. Et puis. Ne pas oublier de faire un petit passage. Alors. On va mettre des petites barrières. Toujours pareil. Alors ma barrière n'est pas apparue. Parce que. Je pense qu'elle s'est mise sur la mauvaise couche. Voilà. En fait. Je la veux ici. Mais je la veux sur la couche. Moins. Oups. Moins 1. Et on a aussi besoin d'un petit tile. Comme on a vu tout à l'heure. Bien que là. Il tomberait pas sur la couche. Moins 2. Parce qu'il n'y a pas de couche. Moins 2. Mais. C'est plus propre. Je pense de le mettre quand même. Parce que. On sait jamais. Si un jour. On ajoute une couche. Moins 2. Et ben. Ça marchera encore. Bien que ça soit pas. A l'ordre du jour. Ok. Je pense que notre map. Est à peu près fini. Maintenant. On va essayer de la tester. Donc. Là. Je suis bien. Au dessus. Là. Je peux soit sauter. Soit passer par les escaliers. Là. Je passe en dessous. Tout va bien. Et là. Aussi. Aussi. Je suis. En dessous. De cette plateforme. Donc. Voilà. Comment faire. Des salles. Avec un petit peu plus de relief. Avec. Deux. Deux. Etages. Dans la même. Dans la même. En gros. Deux demi niveaux. Vous appelez ça. Comme vous voulez. Les plateformes. Toutes les entités. Peuvent être. Sur n'importe quelle. Couche. Vous pouvez mettre. Un ennemi. Sur cette couche là. Et un autre. Sur la couche. En bas. Ça marchera très bien. Celui du bas. Va passer en dessous. De la plateforme. Donc. C'est. C'est assez. Flexible. Vous pouvez faire. Ce que vous voulez. Donc. N'hésitez pas. A vous exercer. A essayer de faire des maps. Un peu compliquées. C'est. C'est bien plus intéressant. Pour le joueur. Je trouve. De. De se promener. Dans des maps. Un petit peu riche. Comme ça. Que. Dans des grandes salles. Vides. Et ennuyeuses. Qui ressemblent. Comme celle-ci. Qu'on avait fait. Jusqu'à présent. Mais voilà. Evidemment. C'est un peu plus. Difficile. Ça prend un petit peu. De temps. De réglages. Pour. Pour pas se tromper. Dans nos configurations. D'escalier. De. De sauteurs. Faire en sorte. Que. Le joueur. Ne va pas se retrouver. Coincer dans un mur. En tombant. Accidentellement. Sur la couche. Inférieure. Voilà. Faire attention. A bien régler les portes. Et ainsi de suite. Si vous avez besoin d'aide. Si vous avez des questions. Venez. Sur. Le discorde. De solarus. Et. On vous aidera. Merci à toutes et à tous. C'était Christopho. Et c'est tout pour le moment. D'accord. Sous-titrage ST' 501